Bon Peter, quelle fin de match ? Oui, j'ai appris une expression en français, tout à l'heure là, une fois ça nous sourit. Alors j'ai appris là, c'est vrai, j'ai compris, aujourd'hui c'était vraiment le cas, quand on marque sur la dernière action, alors on a eu de la chance, c'est un peu, oui, mais c'est comme ça, une fois ça nous sourit, je répète, pour le match je suis content avec la performance de mon équipe, bon bien sûr on peut toujours mieux faire, mais on avait déjà dominé la première mi-temps, malgré le danger constant d'Embélé, Alessandrini et quelques autres, Morel, et on a vraiment dominé la deuxième mi-temps, alors là, il y a un joueur au bestiaire qui dit que c'était vraiment en main, comme c'était, je sais pas, 1-0 ou 0-0, que c'était vraiment en main, alors normalement c'est pénalty, ça c'est un truc, mais on a bien joué, alors je prends, pour toute l'équipe, je prends par exemple Tritz, il a fait un match énorme, et après on a un peu de réussite avec le changement en Genève, avant-centre, il a très bien fait, je crois qu'il est à l'origine des deux buts, et c'est extraordinaire, pour nous c'est très important, très 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 important, après les trois matchs qu'on avait perdus, Montpellier, Nantes, Istres, comme ça nous fait du bien, mais ça continue tout de suite, mardi, et on veut refaire un bon match, et j'étais aussi content avec le public, ça fait plaisir quand le public est vraiment content avec ce qu'on a fait, alors ça fait vraiment plaisir, et il faut que ça continue comme ça ici à Tours, et comme ça on peut jouer en Ligue 2 l'année prochaine, et faire encore quelque chose de plus grand que cette année. Peter, vous dites qu'on peut jouer en Ligue 2 l'année prochaine, mais avec cette victoire, Tours passe de la 12ème à la 9ème place au classement, on voit que c'est très resserré, est-ce que pour vous tout reste possible, ou vous envisagez pas de pouvoir aller plus haut ? Alors, ceux qui me connaissent, ils connaissent ma réponse, alors il faut faire match par match, et le prochain match c'est le Havre, mais quand même je vais essayer de répondre à votre question, on regarde de derrière, quand on voit que le monde gagne, quand Havre gagne, il faut être très très vigilant, il faut veiller à ce que les distances avec les derniers restent, vraiment, match par match, maintenant c'est le Havre, ici devant notre public, et c'est toujours une grande joie pour nous, en ce moment, de jouer à domicile. Vous parliez de réussite, on peut aussi, si vous permettez, parler d'un bon coaching, puisque, effectivement, Genevois qui se retrouve devant est impliqué sur les deux buts, Guerriani qui rentre en jeu marque un but, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, aujourd'hui, c'était bien, de la part du coach de Tours, c'était bien, et même moi, je savais que Genevois, qui a joué, je crois, jusqu'à l'âge de 19 ans en attaque, je savais qu'il était capable de faire quelque chose devant, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, au poste numéro 10, c'était quand même un chapeau, bon, c'est peut-être pas toujours comme ça, mais vraiment, spécialement pour Romain Genevois, je suis très très content qu'il a fait ce match à partir de la 75e minute. Sous-titrage ST' 501